Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission Talent du Net et aujourd'hui je suis avec un magicien, il s'appelle Alex, bonjour Alex Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Ça va très bien Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale magie puisqu'on a reçu il y a une quinzaine de jours un confrère, Daniel Harry Exactement Vous vous êtes déjà rencontré ? Oui, on s'est déjà vu sur plusieurs festivals et puis lors de ces spectacles aussi, on est toujours dans la salle Alors, tu es donc magicien, comme tous les magiciens, c'est la fameuse boîte de magie qui a fait que c'est devenue une passion, c'est ça ? C'est ça exactement, à l'âge de 6 ans, la première boîte de magie à Noël, papa-maman qui offre la première valise de magie et puis c'est parti comme ça, j'ai commencé vraiment à toucher tous les tours Au bout d'un an, ça y est, c'était fini, la boîte, j'avais touché aux 150 tours de la boîte Donc j'en ai demandé une deuxième et puis ça a débuté comme ça Alors tu as fait des tours de magie, à l'école, j'ai lu un petit peu sur ta bio C'était entre les cours, c'était tout le temps quoi ? Exactement, c'était tout le temps, même pendant les cours, sur le bulletin, la petite anecdote Les profs qui mettent les cartes entre guillemets sont entre tes mains Donc c'est vrai que c'est marrant, on rigole bien Mais voilà, aujourd'hui ça permet d'en vivre et ça c'est quand même plutôt une bonne chose pour moi Alors, petite précision, tu continues, aujourd'hui tu fais de la magie mais tu continues aussi tes études ? C'est ça, donc là actuellement je suis en BTS communication visuelle Donc là c'est le dernier mois je dirais Puisque dans quelques semaines ça y est, ce sera fini, les examens, tout sera fini Donc je me lance directement en tant que magicien professionnel dès la rentrée de septembre Ah, quand même, ça doit pas être facile au niveau agenda Parce qu'entre les cours, entre les examens, entre les spectacles, parce que tu fais pas mal de spectacles C'est vrai que oui, on ne profite pas trop des week-ends C'est vrai que les copains, bon tu viens, tu sors, non pas le temps Donc toujours à l'école, bon je sais rester sérieux à l'école aussi Donc voilà, l'école passe avant tout Mais voilà, il y a l'école et tous les week-ends, c'est les spectacles, vendredi, samedi, dimanche Dès qu'il y a l'occasion, je suis en spectacle Tu as fait partie de la Fédération Française des artistes prestidigitateurs, j'ai réussi à le dire C'est ça, exactement, donc voilà, c'est la Fédération Française qui regroupe plusieurs magiciens en France Donc il y a des clubs aussi qui sont un peu partout en France Comme le club de Seine-et-Marne, auquel je fais partie Et du coup voilà, on est plusieurs magiciens, c'est des réunions, une fois par mois, on se réunit dans notre club Et ça nous permet d'échanger, de faire des rencontres avec plein d'autres magiciens Et ça c'est vraiment génial pour progresser Alors le cercle de la magie, c'est un cercle qui est vraiment fermé, fermé ? On n'y rentre pas comme ça, c'est vrai qu'après on est toujours ouvert au public, on est toujours ouvert aux amateurs Et ils sont les bienvenus dans ces cercles Maintenant il y a quand même un examen pour y rentrer Il faut quand même montrer qu'on s'y connait aussi bien en histoire de la magie qu'en technique Donc voilà, après c'est devant un jury, on passe Moi c'est comme ça que je l'ai passé, à l'époque j'étais au Starc Magique de Paris Et donc j'ai passé mon examen, il y avait 5-6 jurys On me pose des questions sur ce qu'on veut faire, sur notre passion Ce qu'on est prêt à apporter aussi pour le club, parce que c'est pas le tout de recevoir Il faut aussi apporter un maximum de choses Ce qui veut dire que moi demain, si je veux venir arrêter l'animation et devenir magicien J'ai des examens à passer, j'ai plein de choses, ça c'est pas comme ça ? Non ça c'est pas comme ça, on claque pas des doigts, ça serait trop facile Mais voilà, je pense que tu serais le bienvenu, et tout le monde peut essayer, tout le monde a sa chance Je suis pas assez habile moi des mains Tiens d'ailleurs, justement, tu nous as préparé un petit truc là, parce que moi la magie ça m'énerve Puisque je comprends jamais rien de ce qui se passe Mais un petit tour là pour voir Allez, un petit tour, c'est parti Tiens, avant de commencer le premier tour, j'aimerais te remettre cette enveloppe Ce sera pour le deuxième tour tout à l'heure, garde-la sur toi Sur moi ? On en verra tout à l'heure On va la mettre, allez hop, on va la mettre là Elle est cachetée Elle est cachetée Voilà, on vérifie bien, vous voyez, elle est bien cachetée Elle est bien, voilà Alors je vais la mettre là Hop, voilà Elle est là De toute façon, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien du tout Donc voilà, c'est tout non-stop Donc il n'y a pas de triche Ok, donc je la garde Voilà, c'est pour tout à l'heure Pour tout à l'heure Dans un premier temps, on va faire un premier tour avec, forcément, des cartes Des cartes Donc, important, elles sont bien toutes différentes On ne sait jamais Ouais, moi je m'envoie Je vais quand même Ouais, ouais, donc elles sont bien différentes Alors c'est très simple, j'ai juste demandé de me dire stop où tu veux Je vais passer les cartes comme ceci devant toi Et quand tu le désiras, tu me diras stop Une de plus, une de moins, c'est toi qui décide Ouais, non, on va s'arrêter là Juste là, très bien Alors je te laisse récupérer la carte La montrer bien à la caméra Et moi je ne veux surtout pas l'avoir Je vais m'approcher un peu Je ne sais pas s'ils vont bien l'avoir Hop là C'est bon ? C'est bon Alors, je récupère la carte Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger toutes les cartes comme ceci sous tes yeux Et on va tout remettre dans l'étui D'accord ? Hop, important, il n'y a rien du tout dans l'étui Il n'est pas truqué Regarde, regarde, regarde Regarde, regarde Regarde, regarde Ce serait trop facile sinon Et on remet toutes les cartes dans le fameux étui Hop, voilà Alors j'ai vu que tout à l'heure si tu étais fumeur Je pense que tu dois avoir un briquet près de toi Hein ? Voilà, super Je suis tout prému Et à partir de maintenant, je vais te demander d'allumer ce briquet Pas truqué, important ? Non, non, c'est bon C'est le tien C'est bien le mien Voilà, on va allumer le briquet comme ceci tout doucement Et on va chauffer le paquet de cartes Comme ceci On va le chauffer, bien l'étui, on le chauffe, on le chauffe On sent que ça commence à sentir un petit peu le brûlé N'est-ce pas ? Oui, ça sent le chaud Et on voit bien que, voilà Ça a bien noirci le dessous du paquet Brûlé le plastique autour Tout est bien clair Et à partir de maintenant, on va essayer de retrouver ta carte Parce que c'est pas le tout Voilà, on se demande qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait choisir une carte Tu te souviens bien de la carte que tu as choisi Et on a remis toutes les cartes dans cet étui Où il n'y avait absolument rien au départ dedans D'accord ? Donc je dis au départ, forcément C'est une carte qui colle Je dis au départ parce qu'il y a toujours un dedans Mais par contre Peut-être que parmi toutes ces cartes Il y aura toujours ta carte Ça c'est peut-être Peut-être Alors dès que tu la vois, tu me dis stop Dès que tu la vois passer Elle est là Alors le 6 de pique On peut s'apercevoir que c'est passé quelque chose d'assez étrange Mais je te laisse récupérer Je sais pas si vous le voyez Mais... Entre les mains Il y a bien une seule carte Elle est... Regardez Voilà Bien le 6 C'est bien le 6 Elle est noire Et en plus elle est... Non mais... Complètement brûlée Alors tu peux vérifier Il n'y a bien qu'un seul 6 C'est bien la seule carte du jeu Qui a été brûlée Il n'y a bien qu'un 6 Il n'y a bien qu'un 6 Il n'y a bien qu'une seule carte brûlée Et normalement c'est bien ta carte Voilà Très fort Très très fort Tu n'as même pas si le doigt autour Pour t'apercevoir que c'est vraiment bien brûlé Tu as même de la cendre sur les doigts Ah oui oui Non non mais oui Non non mais vraiment Chapeau Bravo Merci Bravo Alors tu as fait plusieurs championnats Plusieurs festivals Tu as été champion d'ailleurs en 2013 C'est ça Vice champion de France en 2013 Sur Paris 1ère Lors des championnats de France de magie Et puis de nombreux festivals dans toute la France Soit talent de scène Des magiciens d'or aussi De Claude Gilson Donc voilà À chaque fois j'ai eu des Talent de scène premier prix Deuxième prix au magicien d'or Et j'en passe Que j'en oublie aussi Troisième prix au championnat de France en 2012 Et voilà Rappelle-moi ton âge J'ai 21 ans 21 ans et déjà champion Eh oui Bah c'est du boulot C'est vrai que c'est Je ne me rendais pas forcément compte Je crois au départ J'étais dans mon petit monde Avec mon numéro Mes spectacles Et puis bah Ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu par ses pairs Donc voilà C'est une bonne chose Pendant que tu es dans un club Dans les Réunions Tu fais partie des plus jeunes magiciens Oui c'est ça Je fais partie des plus jeunes au sein de mon club Bon il y en a d'autres qui sont aussi un peu plus jeunes que moi Mais on a tous Ils ont tous une moyenne d'âge quand même un peu plus élevée Et puis bah aussi eux Je fais partie de l'équipe de France de magie Où je fais aussi partie des plus jeunes Avec Amaury aussi On a pu voir sur M6 Incroyable le talent Avec les CD Donc voilà Du coup Bah c'est génial C'est vrai que Bah apporter aussi aux plus anciens Et que les plus anciens nous apportent à nous C'est quand même C'est vrai que c'est sympa C'est une bonne ambiance Et puis c'est super quoi Pour nous Pour pouvoir progresser avec des personnes comme ça C'est rien de mieux Je voudrais qu'on parle du Téléthon Puisque tu as monté ton propre spectacle Et ça te tient à coeur C'est pour une amie qui est atteinte de la mucoviscidose Mais je vais te laisser en parler Tu en parleras beaucoup mieux que moi Explique nous un petit peu Bah justement cette manifestation que tu as créée toi même C'est ça Donc ça va faire maintenant 4 ans C'est la 4ème année que j'ai monté ce spectacle Donc c'était pour une amie qui est atteinte de la mucoviscidose Qui s'appelle Mylène Voilà J'ai grandi avec elle On était à l'école primaire ensemble Et c'est vrai que déjà à l'époque Je lui avais dit T'inquiète un jour Je montrais Il y a un festival de magie pour toi Pour vaincre cette maladie Et puis voilà Quelques années après C'est chose faite C'est vrai que je ne pensais pas vraiment y arriver comme ça Dès la première édition On a eu des grands magiciens Qui sont venus Je pense à Thierry Chanen Peter Dean J'en oublie Plein d'autres Mais voilà Ils se sont tous mobilisés Ils ont tous répondu à mon appel On a fait quand même C'est déjà la 4ème édition 4 salles combles à chaque fois De 300 à 600 spectateurs A chaque spectacle C'est quand même Ça fait plaisir C'est vrai que quand on s'investit autant Pour monter un festival Un événement De voir derrière Il y a les médias qui suivent Il y a tous les amis magiciens Qui sont là Qui suivent Cette année ça va se corser Puisque tout le monde veut participer Du coup C'est un peu Choisir entre les amis Ceux qui ne sont pas amis Mais qui ont aussi Tout autant leur chance De participer à ce spectacle Donc voilà C'est pour une belle cause Chaque année On va apporter une grosse somme Pour le Téléthon Cette année On a été même On avait fait 5% Du chiffre total De l'Essonne Donc sur Paris Donc c'était quand même C'est quand même Un bon chiffre Et ça fait plaisir Donc voilà Là on est déjà Sur la 4ème édition Qui se prépare Donc cette année Ce sera au Théâtre de Longjumeau Une belle salle de 950 places Donc ça fait vraiment plaisir D'où il y a eu D'ailleurs il y a eu Danilari Qui est passé Il n'y a pas très longtemps Dans cette salle Donc une salle mythique Dans le coin Donc en Essonne Et parmi les artistes Déjà je peux vous annoncer La présence de Boris Wilde Un grand magicien international Et qu'on a vu plusieurs fois Chez Patrick Sébastien Un plus grand cabaret Qui sera le présentateur De cette soirée Voilà voilà Donc ça sera Donc à la fin d'année C'est le 29 novembre Semedis 29 novembre 2014 Voilà Donc si on veut en savoir plus De toute façon Un site internet ? Il y a le site internet www.themagicshow Themagicshow Comme en anglais .fr De toute façon Vous avez l'habitude Puisque ça s'affiche En bas de votre écran Alors Juste avant de nous quitter Et de parler un petit peu Donc des De tes prochaines dates Cette enveloppe là C'est quoi exactement ? Voilà allez On va justement Revenir sur cette enveloppe Mais avant de revenir Sur cette enveloppe J'aimerais te faire choisir Une deuxième carte Encore une Encore une Il va en agacer C'est la même que tout à l'heure On la change Mais logiquement C'est pas possible Puisqu'elle est brûlée Alors tu me dis stop Une de plus Une de moins Allez une de plus Allez une de plus Hop Ça te va ? Ça me marque Super Alors je te laisse prendre la carte Tu la regardes bien Et tu la montres bien A la caméra Alors Hop Tac Là Alors ce qu'on va faire Pour que Tous les téléspectateurs Puissent bien voir la carte Et savoir que cette carte Est unique Au lieu de la faire signer Comme beaucoup font Nous on va là Juste la déchirer Comme ceci Tac Déchirer la carte Alors je te laisse tenir La carte Comme ceci Au bout de la main Et je pose juste Le jeu de carte Voilà Et attention A partir de maintenant On va faire disparaître Le petit bout de carte Dans la main Alors comme ceci Alors c'est vrai Qu'on ne voit pas forcément rentrer Mais pourtant Moi je peux vous assurer Qu'on le sent bien rentrer dans la main On le sent On le sent Jusqu'à temps que le petit bout Disparaisse On voit encore un petit peu la marque C'est vrai que Alors c'est vrai que souvent On a l'impression Que je me suis ouvert la main Pour rentrer l'angle de la carte Non non Pas du tout Si l'angle disparaît C'est bien la carte Que tu avais choisi Il manque bien un coin de la carte Pourtant au début De tout à l'heure Je t'ai remis une enveloppe Qui était bien scellée Oui Est-ce que tu peux sortir cette enveloppe Il va m'énerver Je ne bouge pas Je ne bouge pas Et Est-ce que tu t'aperçois Qu'il y a quelque chose Dans cette enveloppe Oh oui Ben oui Il y a bien quelque chose Et Non Je te laisse ouvrir l'enveloppe Oh attends Tiens Je te laisse le micro Alors je te laisse ouvrir cette enveloppe Tu as choisi une carte Tu l'as montré A tout le monde On a déchiré l'angle de cette carte Et dans l'enveloppe Qui est scellée Que tu as depuis le début Il y a Il y a bien le 7 Il y a bien Non Alors si c'est Il y a bien le 7 Mais alors attention Est-ce que le 7 colle exactement A la déchirure Que l'on vient de faire Sous tes yeux à l'instant Parfaitement Alors je vais vous le montrer Mais parfaitement Hop Voilà Merci Cyril Merci à toi C'est énorme C'est C'est magique Là je suis Je suis bleué Je suis bleué Alex merci Merci pour ce tour Ce tour bluffant Alors On te retrouve le 24 mai A Saint-Mort C'est ça ? C'est ça voilà Le 24 mai Avec l'équipe de France de Magie Parce que je ne serai pas seul Donc il y aura Un très beau plateau D'artistes Donc on est en général Une dizaine de magiciens A se donner en spectacle Et c'est le début D'une grande tournée aussi Puisque l'équipe de France Sera en tournée Dès 2015 Un peu partout Dans toute la France Donc vous pouvez nous retrouver Sur Bordeaux Dans le Var Un peu partout en France Donc c'est une bonne nouvelle Alors tu seras en tournée aussi Pendant tout l'été A la rentrée de septembre Si on veut justement Plus d'infos Un site internet Voilà sur mon site www.magiquealex91.fr Ça s'affiche aussi en dessous Vous avez l'habitude Voilà j'ai pas besoin de le dire Mais écoute Alex Merci beaucoup D'avoir accepté Donc notre invitation Et d'être venu ici à Limoges Et en studio Pour cette émission Et puis j'espère à très bientôt Et bien à très bientôt Avec plaisir Et merci pour ces deux tours Totalement bluffants De rien J'espère que t'en garderas Des bons souvenirs J'en garderas un bon souvenir Et promis Je viendrai Je viendrai toujours en spectacle Et puis pourquoi pas Un jour à Limoges Avec plaisir Avec notre ami Tao Avec Tao Ce serait cool Allez un de ces gars Tao hein Tu sais voilà Tao hein On t'attend Alex à bientôt A bientôt Cyril Et vous qui nous suivez Je vous remercie De nous avoir suivis Et je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour une nouvelle émission Talon du Net A bientôt Ciao Alexandre est tout jeune Il est encore étudiant en graphisme Vous allez voir d'ailleurs Que ça compte dans la conception De ces numéros Qui sont extrêmement visuels Les décors Les effets Vous plongent dans son univers Mais surtout dans une histoire Nous avons l'honneur d'avoir Ici même dans l'ancienne De l'ange de Alexandre Il fait partie Et bien des plus De l'équipe de France De magie Alexandre Et bien des milliers Tout le charme de la jeunesse Moi ça y a un beau monté de coeur Merci d'avoir écouté C'est clairement Un espoir de la magie En France Il fait l'honneur De nous proposer Et en expédité On se prie à de ces yeux Et bien je pense qu'on entendra A nouveau Et bien on va entendre Parler de nous Merci beaucoup Alexandre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501